Salut à tous, si vous êtes ici c'est certainement que vous cherchez vous aussi à changer la version d'un jeu Steam Que ce soit pour participer à un patch bêta Revenir à un patch précédent car l'actuel ne vous plaît pas ou tout simplement pour l'utilisation de certains modes Vous avez sans doute besoin de changer la version de vos jeux Steam La méthode est la même pour tous les jeux et elle est très simple Bon tout d'abord vous allez vous rendre dans la bibliothèque C'est un peu obvious Et ensuite on va regarder les jeux Alors la méthode est la même par contre l'affichage ne sera pas forcément toujours le même Là ici pour exemple on va prendre Total War Rome 2 parce que c'est plutôt pratique ce qu'on va voir Donc on va faire tout simplement un clic droit Propriétés c'est la dernière ligne Et vous avez une fenêtre qui s'affiche Vous allez chercher l'onglet qui s'appelle bêta c'est l'avant dernier Donc ne participe à aucun test bêta Vous cliquez dessus et vous allez avoir une bonne petite liste normalement De différents patchs Alors attention vous n'avez pas tous les patchs qui sont mis Vous n'avez généralement que les derniers Ou des patchs on va dire un peu différents Le principe étant que si vous voulez accéder aux premières versions du jeu ça va être plus compliqué Donc tout simplement ensuite vous allez cliquer sur une version par exemple patch 19 Vous fermez et là vous voyez qu'il le met mise à jour en attente Parce que tout simplement il va devoir télécharger sa mise à jour Pour pouvoir faire correctement ce dont il a besoin C'est tout con Vraiment c'est tout con Vous pouvez voir on va faire pareil avec Crusher Kings 2 Bêta Aucun ne participe à aucun test bêta Et là on a toute une version des différents modes Alors après Pour les tests bêta c'est exactement pareil Si on prend par exemple Compagnon Fierro On voit qu'ils ont actuellement une bêta du 28 avril C'est exactement le même principe Attention Petite info en plus qui est importante Dans la quasi totalité des jeux Si vous n'avez pas la même version qu'un autre joueur Vous ne pourrez pas jouer avec lui Ca va aussi bien pour le fait de posséder des modes Mais également de ne pas avoir la même version de jeu En effet les caractéristiques, les unités, les modèles Ou tout simplement les statistiques ne sont pas les mêmes Donc le joueur refuse de vous faire jouer avec d'autres joueurs Ce qui veut dire que Forcément Si par exemple sur Rome 2 vous prenez le patch 19 Vous ne pourrez pas jouer avec une personne qui n'a pas lui même mis le patch 19 Donc il faut faire gaffe Et il faut bien penser à remettre vos jeux normalement Une fois que c'est fait Sinon vous allez vous retrouver un peu bloqué pour rien Voilà C'était tout simple J'espère que ça aura été utile pour certains Et je vous dis à la prochaine Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz